Salut à tous ! Aujourd'hui on va parler de comment utiliser Netflix pour apprendre des langues et notamment comment Netflix peut s'intégrer avec le logiciel Anki. Dans cette vidéo je vais vous expliquer très simplement comment mettre en place une extension qui s'appelle Migaku qui va vous permettre de récupérer des extraits de séries ou films sur Netflix et de créer des cartes Anki correspondantes avec les phrases, le mot cible, l'audio et une capture d'écran. Ok c'est parti. La première chose à faire c'est d'aller sur le site de Migaku, migaku.io, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. On va aller dans la section Tools et ensuite vous allez trouver ici The Immersed with Migaku Brother Extension. On va aller dans Quick Start Guide, voilà ensuite Installation. Donc là il vous explique en gros comment ça fonctionne. On va directement aller télécharger l'extension. Il y a un lien ici vers un post sur Patreon. Alors il faut savoir que actuellement Migaku est une extension qui va être payante. Vous êtes obligé de devenir un patron de Migaku pour avoir accès à l'extension. Mais quand la version 1.0 sera disponible, à ce moment là l'extension sera à nouveau gratuite. Donc pas de panique. Actuellement vous devez payer je crois que c'est 5 dollars par mois pour y avoir accès. Mais d'ici quelques mois elle sera sans doute gratuite. Alors pour télécharger c'est ce lien ici. Voilà donc je fais download, je confirme et je sauvegarde ça quelque part sur ma machine. Voilà donc là j'ai déjà enregistré quelque part donc je vais pas le refaire. Mais avant d'installer cette extension, il va nous falloir paramétrer un add-on Anki qui va permettre de faire la connexion entre notre extension de navigateur et Anki. Donc on va revenir pour cela sur la première page qu'on avait ici. Et on va aller sur le lien Migaku Dictionary. Vous pouvez aussi le retrouver en revenant dans le tool depuis la page principale et puis vous trouvez Migaku Dictionary. Donc qu'est ce que c'est en fait ? C'est une extension plutôt un add-on Anki qui permet d'avoir un dictionnaire dans la langue que vous souhaitez apprendre. Et en fait il est nécessaire pour connecter avec l'extension. Malheureusement on n'a pas le choix, il faut aussi l'installer. Première chose à voir c'est de s'assurer que vous avez une version de Anki qui est compatible. Actuellement la version de cet add-on là est compatible avec Anki 2.1.35. Donc si vous n'avez pas la bonne version ça risque de pas marcher. Donc ce que je vous conseille c'est de vérifier votre version d'Anki. On va faire ça tout de suite. Quand vous êtes dans Anki vous allez simplement dans l'aide puis about et vous allez voir ici votre version d'Anki. Donc en l'occurrence j'ai la bonne version. Si ce n'est pas le cas je vous recommande d'aller sur le site d'Anki et de télécharger exactement cette version là. Pour installer cet add-on Anki c'est très simple. Il y a un code ici qu'il faut copier-coller. Vous allez dans Anki, Tools puis Add-on et vous cliquez sur Get Add-ons. Vous copier-coller le code puis OK. Voilà il faut redémarrer Anki pour que les changements soient pris en compte. Et quand vous allez relancer Anki, l'add-on du dictionnaire va installer quelques outils comme FFMPEG. C'est tout à fait normal. Donc là il y a un pop-up la première fois que vous redémarrez Anki avec l'add-on. Vous pouvez simplement coucher ici pour pas qu'il vous remonte le pop-up à chaque fois. Et maintenant on va devoir paramétrer cet add-on. On va dans Migaku puis dans Open Dictionary. Vous pouvez aussi utiliser CTRL W avec le clavier. Là on va cliquer sur le petit engrenage pour aller dans les paramètres du dictionnaire. On va commencer par aller dans Dictionaries pour ajouter des dictionnaires. Alors l'installation de dictionnaires est relativement simplifiée. Vous allez voir vous cliquez ici sur Install Language in Wizard. Et en fait il va se connecter à un service qui va récupérer les dictionnaires que vous voulez. Ça va être très très facile. Next. Dans la liste des langages ici vous trouvez la langue que vous souhaitez apprendre. En l'occurrence je vais prendre Japanese. Et ensuite vous pouvez choisir un dictionnaire de quelle langue vers quelle langue. Donc par exemple je prends un dictionnaire du japonais vers le français. Et ici je coche ce dictionnaire là. Vous faites ensuite Next. Vous confirmez. Voilà et là il va simplement installer notre dictionnaire. Cliquez sur Finish. On a le dictionnaire qui est ici. Maintenant on va revenir dans Settings. Et ce qu'on va faire c'est ajouter un groupe de dictionnaires. Voilà je clique ici. Vous donnez un nom. Donc par exemple japonais. Et on va simplement cocher ici le dictionnaire qu'on vient d'installer pour lui signaler que c'est celui-ci qu'il va utiliser. Vous faites ensuite Save. Et dernière étape c'est de créer un template d'export. Ça va nous permettre en fait de choisir quel format on veut pour nos cartes exportées depuis Netflix. Ce qu'on va faire c'est qu'on va exporter des Sentence Cards. C'est à dire des cartes dans lesquelles il y a une phrase. Et on cherche à trouver la signification d'un mot. Donc je vais appeler ça simplement Migaku Sentence. Vous pouvez mettre le nom que vous voulez. Et un point qui est important c'est de choisir quel est le type de note dans Anki qu'on va utiliser. Alors normalement avec l'installation d'extension il a dû vous créer des nouveaux types de notes. C'est une note Migaku ici. Si ce n'est pas le cas je mettrai un fichier dans la description de la vidéo simplement pour que vous puissiez importer ce type de note là dans Anki. Ici je vais choisir Migaku Japanese Sundance. Ok et donc là le point qui va être important c'est qu'il va falloir choisir quel champ dans la carte on va mettre pour quel élément de notre export Netflix. Sentence Field ça va correspondre à notre phrase Sentence. Secondary Field en fait ça correspond à la traduction le sous-titre traduit dans votre langue. La langue que vous allez choisir dans l'extension sur le navigateur. Donc ce qu'on va vouloir faire c'est mettre ça dans le champ Translation. Word Field c'est le mot cible que vous souhaitez mémoriser. User Notes malheureusement il n'y a pas de champ notes ou de champ supplémentaire dans ce type de notes là Migaku Japanese Sentence. Après vous pouvez créer votre propre type de notes bien sûr et exporter ces notes là dans un champ. Pour être tout à fait franc je ne sais pas trop à quoi ça correspond. J'imagine que c'est des notes qu'on peut rajouter dans l'extension sur le navigateur web. Image Fields on va relier ça à Image. Audio Fields on va relier ça à Sentence Audio. Et les dernières choses c'est les définitions donc avec le dictionnaire qu'on a choisi ici. On va simplement faire Add pour le dire de mettre une définition d'après ce dictionnaire là. Je fais ensuite Save. Je vais aussi créer un deck supplémentaire spécialement pour mettre les cartes Anki qu'on va créer avec l'extension. J'appelle ça Migaku Sentence. Voilà donc ça fait un nouveau deck et on va s'en servir tout à l'heure pour exporter nos cartes. Et voilà et là j'ai tout paramétré côté Anki. Maintenant on va repasser du côté extension navigateur. Vous allez aller dans votre explorateur de fichiers dans le dossier dans lequel vous avez mis tout à l'heure le zip de l'extension du navigateur. On va simplement le des IP. Donc moi je suis sous Linux mais ça va être très similaire sous Windows ou sous Mac. Vous connaissez le principe. Vous avez une archive. Vous faites Extraire. Voilà. Et dans le dossier, qu'est-ce qu'on va voir ? On va voir un autre sous-dossier Immersing Megaku et à l'intérieur tout le contenu de l'extension. Maintenant on va utiliser le navigateur Chrome. En fait l'extension Immersing Megaku elle n'est disponible pour l'instant que sur le navigateur Chrome. Elle sera bientôt disponible aussi sur d'autres navigateurs comme Firefox. Donc je vais lancer Google Chrome. Pour installer l'extension, vous allez aller ici dans le 3 petits points. Vous allez choisir extension. C'est dans More Tools Extensions. Voilà. Il faut cocher ici en haut à droite Developer Mode. Là c'est déjà coché. Je vous montre ce que ça fait. Voilà. Si je le décoche. Pour faire apparaître cette barre ici. Cliquez ensuite sur Load Unpacked. Et vous allez chercher dans l'explorateur de fichiers le dossier Immersing Megaku. Attention il faut prendre le sous-dossier du dossier qu'on a extrait. Donc celui-ci. Vous l'ouvrez. Et voilà. Là on voit apparaître l'extension Immersing Megaku qui est déjà active. Vous pouvez ensuite cliquer ici sur les petits puzzles pour simplement, comment dire, épingler l'extension dans la barre des outils. Ça sera beaucoup facile ensuite quand vous voulez configurer l'extension. Et avant de faire la configuration d'extension, il faut qu'on redémarre le navigateur Chrome pour que ça fonctionne. Voilà. J'ai relancé Chrome. Actuellement l'extension Megaku nécessite de se connecter avec le compte qu'on a utilisé sur Patreon pour télécharger l'extension. Donc vous allez devoir ici mettre votre mail et votre mot de passe. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur Login. On va cocher ici Enable Recording. Alors on confirme. On revient dessus et Enable Megaku Toolbar. On va avoir besoin de ces deux outils-là. OK. Cliquez ensuite sur l'engrenage ici pour la configuration de l'extension. On va aller dans Dictionaries. Vous allez cliquer en haut à droite sur ce champ ici pour sélectionner la langue que vous cherchez à apprendre. Je vais mettre Japanese. Ensuite, vous cliquez ici sur Download Dictionary in Wizard. Ça va permettre d'installer le dictionnaire de votre choix. Et là, un peu comme tout à l'heure, il va aller chercher le dictionnaire tout seul. Donc voilà, je veux un dictionnaire du japonais vers le français. Alors ici, je vous conseille de décocher le dictionnaire JMNE DICT, le dictionnaire des noms de famille, des prénoms japonais, parce qu'il est assez long à télécharger. A priori, vous n'en avez pas trop besoin. Vous pourrez toujours le rajouter plus tard. Donc j'ai laissé juste le même dictionnaire que j'avais installé sur un key. On fait Install. Notre dictionnaire est rajouté. Je vais le mettre juste en haut de la liste. Voilà. Et maintenant, on va enfin pouvoir aller sur Netflix. Vous voyez ici que la Toolbar Megaku est apparue. On va sélectionner au passage notre langue cible japonais. Voilà. Donc là, il va charger un petit onglet pour choisir les options de parsing. Alors qu'est-ce que c'est ? En gros, ça gère la manière dont il va récupérer les informations dans les sous-titres. Et ce que je vous conseille, c'est de cocher ici les trois cases. On va voir plus tard à quoi ça sert. Ici, vous pouvez changer pour afficher soit juste le candy sans foligana, soit le candy avec le foligana et d'autres options. Donc le mieux, je trouve, c'est d'afficher tous les foliganas, même si vous connaissez le mot. C'est plus simple. Et ensuite, on peut cliquer sur part. Alors là, ça ne va rien faire parce qu'en fait, il faut cliquer sur ce bouton quand on a les sous-titres sous les yeux. Donc je vais aller ici sur mon compte Netflix. Voilà. Donc tout à l'heure, j'avais fait un petit test avec cette série-là. Alors, je vais mettre ici en pause. Ah bah tiens, là, il faut que je rechoisisse ma langue cible. Bon, c'est pas très grave. Donc on va mettre japonais. Et alors, un truc qui est assez bien foutu, c'est qu'ici, on peut choisir une deuxième langue, la langue native. Donc je peux mettre français. Et ça va faire afficher en fait les sous-titres à la fois en japonais et en français. Le sous-titre français sera flouté. Je pourrais y accéder en mettant mon curseur dessus. Donc ça permet d'avoir une deuxième option. Et au passage, il faut que vous désactiviez le sous-titre de Netflix. Sinon, vous allez avoir un sous-titre par-dessus l'autre et ça ne va pas du tout être lisible. Donc ici, vous mettez bien désactiver dans le choix des sous-titres. Et voilà. Et donc là, on va pouvoir cliquer sur ce bouton parse, tout à l'heure. Ce qu'il fait, c'est qu'il passe en fait sur tous les sous-titres de l'épisode. Et voilà, il va en fait faire de la coloration. Il va détecter quels sont les mots. Je vous explique rapidement à quoi ça correspond. Alors, la couleur des lettres, ça correspond au type d'accent. Vous savez peut-être qu'en japonais, il y a quatre types d'accent dans la manière d'accentuer les mots. Alors, c'est tout un sujet à part entière, donc je ne vais pas rentrer dans le détail. Je vous mettrai un petit lien dans la description de la vidéo pour en savoir plus. La barre ici, qui est en dessous du mot, c'est quelque chose qui va indiquer, suivant la couleur, est-ce que le mot est soit complètement inconnu, soit connu, on l'a déjà vu, ou bien il est appris. On va avoir besoin de changer ça tout à l'heure. Et sinon, on voit qu'il a simplement découpé en fait la phrase ici en mots. Donc, chaque particule, chaque mot est bien séparé. Un truc que je trouve assez pratique ici, si vous cliquez sur le bouton browser, il va vous afficher aussi les sous-titres, les différentes répliques sur le côté. Donc, c'est assez pratique pour revenir en arrière sur quelque chose, ou simplement mieux visualiser les différentes phrases, et pas seulement la phrase en cours. Donc voilà, vous pouvez l'activer ou désactiver, c'est vraiment comme vous voulez. L'extension Megaku a différents modes de lecture. En fait, ça va simplement changer le comportement. Par exemple, est-ce que vous voulez lire la vidéo normalement, et puis de temps en temps, vous vous arrêtez pour sélectionner une phrase et la mettre dans un key. Ou bien, il me semble que c'est le cas du mode reading. En fait, il va vous faire passer une phrase, une réplique, il va mettre en pause, et ensuite c'est vous qui décidez de passer la réplique suivante, etc. Donc il y a d'autres modes que vous pourrez tester par vous-même. Aujourd'hui, on va juste utiliser le mode par défaut. Donc, vous jouez la vidéo, et imaginons, je stoppe sur cette phrase ici, supposons que je ne sais pas ce que ça veut dire. Tiens, au passage, vous pouvez voir ici, quand on met le curseur sur le sous-titre en bas, on voit la traduction en français. Donc, comment je vais faire pour créer une carte dans un key avec cette phrase et ce mot-là comme étant le mot cible ? Il va falloir d'abord que j'indique à l'extension que je connais les autres mots dans la phrase. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la manière dont l'extension est faite, elle va prendre le premier mot inconnu et l'exporter en disant que c'est le mot cible dans la phrase. Donc là, si j'exporte telle quelle la phrase, la cible, ça va être « quanto », et je n'ai pas envie que ce soit ce mot-là. Donc, comment je vais faire ? Je vais devoir changer le statut des mots pour dire « c'est bon, c'est des mots que je connais bien ». Alors, il y a plusieurs possibilités. Soit vous utilisez la touche majuscule, vous appuyez sur la touche majuscule au moment où vous passez sur le mot, et ça permet ensuite de faire popper cette petite fenêtre-là où vous avez ici le statut. Ou alors, vous double-cliquez sur le mot et ensuite, vous faites la touche majuscule, vous devez appuyer sur la touche majuscule. Donc là, par exemple, je change « unknown » en « scene », donc ça veut dire que je connais déjà le mot, il ne va pas être utilisé pour un « qui ». Mais ça, c'est un petit peu laborieux. Heureusement, il y a des raccourcis clavier avec cette extension-là. Donc, si vous utilisez la touche « k » en sélectionnant un mot, ça va changer le statut en « known » en anglais, donc ça veut dire que le mot est connu. Donc là, par exemple, je passe ici, j'appuie sur « k », ça le passe en « connu ». Alors là, d'ailleurs, je m'étais trompé, je l'ai mis en « vue », mais pas connu, donc je vais repasser dessus, je mets en « connu ». Voilà, donc je mets tout en « connu », sauf le mot que je cherche à exporter. Après, s'il y a plusieurs mots que vous connaissez dans la phrase, c'est peut-être pas une bonne idée, du coup, d'exporter cette phrase-là pour faire une carte « anki », donc c'est pour ça que l'extension est faite pour exporter les phrases en prenant juste le mot que vous ne connaissez pas, parce que vous êtes censé n'exporter des cartes que dans lesquelles il y a un seul mot que vous ne connaissez pas. Donc voilà, on n'a plus que « adscute » qui est en statut un mot inconnu. Et maintenant, je vais juste cliquer ici sur le petit bouton Anki qui se trouve à droite, ou bien vous pouvez utiliser aussi la touche « Q » de votre clavier, ça reviendra au même. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, il a rejoué juste cette réplique-là, ça a permis au programme de capturer l'audio, et il a aussi pris une capture d'écran en même temps. Et là, il a fait apparaître une fenêtre dans laquelle on a le détail de ce qui va être exporté vers Anki. Ici, on voit qu'on a notre phrase. Là, on a le champ qui s'appelle « Secondary » mais qui correspond en fait à la traduction ou en fait le sous-titre dans l'autre langue qu'on a sélectionné, donc le français. Ici, on a notre mot au cible. Vous voyez que là, il a été déconjugué. Au lieu d'avoir « adscute » on a « adscute ». Ici, il nous indique juste qu'il y a l'audio qui est capturé. On peut le rejouer si on veut. On voit l'image ici qui a été prise. Maintenant, pour finaliser ça avant d'ajouter la carte, un truc très important à faire, c'est de choisir ce qu'on va utiliser comme dictionnaire, parce que ce n'est pas encore paramétré à ce stade-là. Cliquez sur « Automatic Definition Settings ». Et choisissez « Premier dictionnaire » « GMDDFrench ». En fait, ça, ça permet de potentiellement utiliser plusieurs dictionnaires. Par exemple, si vous avez un dictionnaire japonais vers le français et puis un dictionnaire japonais-japonais, vous pouvez très bien avoir les deux définitions. Faites ici « Save Settings ». Et vous cochez ici la case « Automatically Add Definitions ». Et dernier point que j'ai oublié avant de cliquer sur « Add ». Vous allez choisir ici dans « Quelle deck de carte Anki » vous voulez exporter cette nouvelle carte. Donc ici, je vais choisir le deck que j'ai créé tout à l'heure, spécialement pour les cartes de Megaku. Voilà, et maintenant je peux faire « Add », ce qui va en fait connecter à Anki et créer la carte. Cliquez ici sur votre deck de carte. Vous allez dans « Browse ». Voilà, j'ai juste fait la touche « Entrée » pour simplement lister les cartes. Et voilà ici que vous avez en fait votre carte qui vient d'être créée. On peut aller regarder un petit peu ce qu'il y a dedans. Donc là, on voit en fait tous les champs qu'on avait sélectionnés tout à l'heure. Et ici, la définition avec la traduction en français, puisque j'ai choisi un dictionnaire japonais vers le français. Pour, si vous voulez prévisualiser la carte, pour voir ce que ça rend ensuite dans Anki, il y a un bouton en haut à droite qui s'appelle « Preview ». Voilà notre phrase. Je vais maintenant révéler la réponse. Voilà, donc vous voyez qu'on a notre image, on a le mot cible ici. J'ai aussi, alors c'est une extension séparée, mais vous pouvez aussi installer une extension dans Anki pour visualiser ses accents directement dans Anki, dans vos cartes Anki. Ça, je pourrais faire une autre vidéo sur ce sujet-là. Si vous ne l'avez pas, vous allez simplement avoir du texte sans couleur. L'audio, je peux le rejouer en cliquant ici. Voilà le sous-titre en français et la définition ici. Donc comme j'ai pris un dictionnaire japonais vers le français, j'ai la traduction en français. Voilà, et ensuite, il ne vous reste plus qu'à revenir sur la liste des decks. Paramétrez ici votre deck Anki pour choisir à quelle fréquence en fait, vous voulez avoir des nouvelles cartes à réviser. Donc si vous connaissez déjà Anki, normalement, c'est quelque chose qui vous est familier. Par exemple ici, je veux 10 nouvelles cartes par jour. Je fais OK. Là, il va faire apparaître du coup le fait que j'ai une nouvelle carte à réviser. Si je vais ici, je fais Study Now. Voilà, je retrouve ma carte. Le mot que je dois me rappeler. Je révèle la réponse avec la touche espace. Voilà. Et donc si je m'en suis souvenu, je clique sur Passe ou avec les raccourcis clavier, je peux appuyer sur 2. Si vous voulez en savoir plus d'ailleurs sur les raccourcis clavier, regardez ma vidéo sur l'utilisation de Anki pour que ça soit plus rapide. Je vous mettrai un lien avec une petite carte en haut à droite. Et voilà. Et donc on a du coup notre carte de Netflix qui est disponible dans Anki. Pour terminer, si je reviens ici sur Netflix, il y a d'autres options pour l'export. Vous pouvez aller ici dans cette section Export Options. Par défaut, si vous cliquez Confirme, il va vous télécharger simplement le fichier de sous-titres de l'épisode. Vous pouvez changer ici pour Select All. Et si vous faites Confirme, voilà, il va vous proposer de créer une carte par réplique, carte Anki. Alors le seul inconvénient de ce système là, c'est qu'en fait, il va devoir jouer tout l'épisode en temps réel pour exporter à chaque fois l'audio de chaque carte. Donc c'est quelque chose qui va prendre un petit peu de temps. Après, ça peut être intéressant pour vous d'avoir tout sous forme de cartes Anki. Une autre option, c'est l'audio condensé. L'audio condensé, ça permet d'avoir juste un fichier audio où il n'y a que les répliques. Il n'y a pas, par exemple, quand il y a de la musique ou quand il n'y a pas de dialogue. Donc voilà, c'est aussi quelque chose que vous pouvez utiliser comme option pour réécouter le contenu de l'épisode. Après, je ne vais pas détailler toutes les options de Migaku parce qu'il y a énormément de possibilités. avec, je vous ai juste déjà donné l'utilisation basique de comment exporter ça dans Anki. Merci d'avoir suivi la vidéo. Si vous avez bien aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Voilà, posez-moi aussi des questions en commentaire s'il y a des points qui n'étaient pas clairs, j'y répondrai avec plaisir. Et Mata Kondo !